... Excusez-moi, je suis un peu déstabilisé, mais je suis prêt à jouer. Allumons les buzzers de Jean-Jacques, de Patricia, Olivier et Bernard. Première question, elle voit un point. Quelle matière grasse alimentaire inventée en 1869 ? Patricia ? La margarine. Bonne réponse. Ça commencerait bien. Par un chimiste français, et plus facile à tartiner sur du pain que le beurre. À quelle réalisatrice française, pour deux points, doit-on les films ? Comme t'y est belle, lol, laughing out loud, et mon bébé, réalisatrice française... Nacache ? Pas Nacache. C'est Bernard qui a la main. Azuelos ? Lisa Azuelos, exactement. Deux points. Bernard, bravo. Ce qui veut dire que voici la première question à trois points de ce soir. Quel vaste nuage de gaz et de poussière interstellaire du type... Patricia ? La voie lactée. Du type d'Orion, se voit mieux à un faible grossissement. Jean-Jacques ? La nébuleuse. Bien joué. La nébuleuse. Se voit mieux, disait la question, à un faible grossissement dans la visite d'un instrument d'observation. C'est la nébuleuse. Et ça, Jean-Jacques, je le disais, c'est trois points pour vous. Pouvez-vous, il faut épeler, pouvez-vous épeler le mot envie tel qu'il s'écrit dans... Patricia ? E-N-V-I. Oui. Dans la locution interbiale, à l'envie, à l'envie, avec un I. J'ai patienté pour voir si Patricia n'ajoutait pas quelque chose derrière le envie, mais elle s'est arrêtée. Et ça, ça fait un point. On parlait de musique avec Jean-Jacques tout à l'heure. Écoutons ceci, je vous pose une question après. La nébuleuse. C'est beau, c'est beau. On pourra écouter ça un petit moment, mais j'ai une petite question à vous poser. Explication. Celle qu'on vient d'entendre, c'est la chanteuse de jazz franco-américaine, Cécile McLaureen Salvant, qui, à seulement 30 ans, a déjà reçu trois Grammy Awards pour ses trois derniers albums. Voici la question. De quel prestigieux concours international portant le nom d'un pianiste de jazz prénommé Télonius, Cécile Monk ? Télonius Monk, exactement. Très bien. C'est le nom du concours. C'est le concours international Télonius Monk. Vous connaissiez ce concours ? Parfaitement. Parfaitement. Comme vous êtes un dieu de la guitare, Jean-Jacques. Absolument. Vous me l'avez dit au début de l'émission. Et donc, que cet artiste qu'on a entendu a remporté le premier prix à l'âge de 20 ans. Télonius Monk, le concours international Jean-Jacques, deux points. Encore une question à trois points. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait justice au nom du comte ou du roi, à l'instar du prévôt royal ? Patricia. Le Sénéchal. Dans les autres provinces. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait la justice au nom du comte et du roi ? Olivier, Bernard, Jean-Jacques. Le viguier. Dans le Midi de la France, on parlait du viguier. Ah, autre chose, rien à voir. En ski alpin, quel mot allemand signifiant « élan » désigne une ? Patricia. Schuss. Schuss. Exactement, une descente directe suivant la ligne de la plus grande pente et sans ralentissement. Les enfants, notamment, quand ils sont un peu téméraires, adorent le schuss, le tout schuss. Oui. Quelle plante à feuilles palmées donnant une fibre au textile dont on fait les cordes appartient à la famille des canabases ? Patricia. Le chanvre. Canabas et chanvre. La plante, oui. Deux. Patricia, bien. En tête avec Jean-Jacques. Cinq points. Tous les deux, on continue. À quel dramaturge français du XVIIe siècle ? L'originaire de Dreux. Oui, Olivier. Corneille. Non, pas lui. Doit-on les tragédies intitulées Bélisère ou le véritable Saint-Jeuneste ? Quel est ce dramaturge français ? Bernard Cherche. Jean-Jacques. Non, Jean de Rotrou. Jean de Rotrou. Animaux. À quel petit serein originaire d'un archipel de l'Atlantique ? Oui, Bernard. Canaries. Bonne réponse. Archipel de l'Atlantique. Assuscitons une couleur jaune vif. C'est le canari. Bernard, oui. Ah, on parlait de série tout à l'heure. Dans quelle série policière américaine diffusée en France à partir de 2007, le héros lui-même tueur en série ? Jean-Jacques. Dexter. Excellent, Dexter. Est-il un expert en médecine légale ? Jean-Jacques, les séries, vous consommez un petit peu ou pas ? Quand vous avez le temps, un petit peu ? Pas trop. Pas trop, pas trop. Deux points, c'est ce qui manque à Jean-Jacques pour se qualifier. Pour la deuxième manche, pour le 4 à la suite, Dexter, bravo. À quel peintre autrichien, chef de file de la sécession de Vienne ? Oui, Patricia. Klimt. Gustave Klimt, oui. Sept aussi pour... Non, c'est huit parce qu'il y avait trois points. Huit, Patricia. Huit. Quel terme tiré du latin ? Désigne la toilette purificatrice, rituelle. Patricia ? Ablution. Ablution. Patricia, vous êtes en deuxième manche. La toilette purificatrice, rituelle, prescrite par de nombreuses religions. L'ablution, les ablutions. Bravo. Patricia, qualifiée. On se retrouve tout à l'heure en deuxième manche. Messieurs, encore deux places à prendre. Et Jean-Jacques n'est pas très loin de cette qualification, mais il faut aller chercher la bonne réponse qui vous enverra en deuxième manche. En anatomie, quelle membrane séreuse tapissant les parois de l'abdomen recouvre... Olivier, le diaphragme ? Non. Recouvre complètement le tube digestif et les organes adjacents. Membrane qui tapisse les parois de l'abdomen. Oui, Bernard. Péritoine. Péritoine est la bonne réponse. Deux points de plus. Quelle pâtisserie orientale en forme de croissant ? Bernard a pris la main. Corne de gazelle. Encore deux points. Dont le nom évoque un animal peut accompagner le clé à la menthe. C'est délicieux. C'est la corne de gazelle. Bernard, Jean-Jacques, 7. Olivier, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. En architecture, quelle locution désigne la partie centrale constituant le point d'équilibre de l'ensemble ? Bernard, la clé de voûte. Et la bonne réponse, Bernard. Vous êtes en deuxième note. La partie centrale constituant le point d'équilibre de l'ensemble des pierres d'une voûte, c'est la clé de voûte. Bien joué. Jean-Jacques, toujours au bord de la qualification. Olivier peut revenir très vite car on joue pour trois points à chaque bonne réponse. C'est parti. Quelle locution adverbiale latine emploie-t-on pour signifier au tout dernier moment ? Olivier, in extremis. Et trois points. C'est un peu le cas. Ah oui, c'était pour vous ça. Olivier va-t-il se qualifier in extremis ? Jean-Jacques a toujours au bol la qualification. Quel coureur automobile belge s'est illustré ? Jean-Jacques. Jacques X. Jacques X est ce pilote que nous cherchons. Jean-Jacques, vous êtes en deuxième note. Bravo. Ça va trop vite. Jacques X. C'était drôle, Olivier, le in extremis. C'était amusant. Mais ça va vraiment trop vite. Oui, mais bon, vous connaissez ce jeu. Mais ils sont très, 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 très vite. Mais c'est vrai que je ne sais pas quelle durée a fait exactement cette première manche, mais on a joué très, très, très vite. Bon, Olivier, merci en tout cas. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 euros sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl au cœur de l'innovation. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Alors, j'ai une question à vous poser à la maison, une question qui vaut 1500 euros par mois pendant un an, ce qui est sympa. Si je monte en Amazon, je pratique 1, le surf ou 2, l'équitation ? 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 710, 20 tirages au soir parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. On y joue avec vous à la maison, avec Jean-Jacques, avec Bernard et avec Patricia. Ah ah, mystère, quels sont les thèmes ce soir ? Du mystère, il y en aura forcément, bien sûr, mais quels sont les thèmes ce soir au 4 à la suite ? La gastronomie, vous aimez ? Le premier thème, les sauces froides. Deuxième thème, monuments et matériaux précieux. Le troisième, les adjectifs en anatomie. Dernier thème, le voilà, mystère. Mystère qui sera levé si l'un de nos trois candidats le choisit. Patricia, prenez le temps, prenez le temps. Je vais prendre les monuments et matériaux précieux. Oui. J'ai senti votre enthousiasme, Patricia. Pardon, pardon. Non, non, mais vous n'êtes pas trop inspirée ? Et le thème mystère, vous n'aimez pas un peu le mystère ? Ben, ça dépend, si vraiment, moi je vais, voilà, on va voir. Alors, monuments et matériaux précieux. Juste un mot, d'abord, Patricia, de l'Afrique du Sud. Oui. Parce que je sais que c'est un voyage qui vous a marqué. Oui. Parce que c'est un pays très intéressant, qui a subi, entre guillemets, plein d'événements, et qui est habité par plein de, enfin, des gens qui viennent un peu du, voilà, des gens très différents. C'est vraiment la nation arc-en-ciel. Exactement. Comme disait Nesmond Toutou, je crois. Et donc, au niveau historique, c'est intéressant, parce que, bon, de voir qu'il y a des gens qui sont venus de Hollande, de France. Les Huguenots sont venus pour cultiver la vigne en Afrique du Sud. Donc, c'est pour ça qu'il y a des très bons vins en Afrique du Sud. Et c'est vraiment un melting pot. Et au niveau historique, c'est très, très intéressant. Bon, là, on va voyager au pays des monuments. Oui. Et matériaux précieux. Patricia, première qualifiée, bravo. Et voici le thème. Êtes-vous prête ? Je suis prête. Top ! En Inde, quel monument funéraire en marbre blanc ? À Bilbao, quel musée construit par Franck Guéry ? Et quel château construit pour Louis II de Bavière, ayant notamment inspiré Walt Disney, mêle dans son décor fastueux le marbre, les boiseries, l'or ? Ah oui. Alors, Neuschweinstein. Au Brésil, quelle ville ayant dû sa fortune à la découverte de l'or en 1694, abrite 13 églises baroques d'une richesse exubérante ? Ville. Récif. Quel monument de Paris, dédié à la danse et à l'art lyrique, Charles Garnier ? L'Opéra. A-t-il recouvert de dans quelle ville d'Espagne la salle des ambassadeurs de l'Alcazar ? Comprend-elle un dôme en bois gravé et doré ? Espagne, ville. Civille. Quelle métropole du nord du Portugal abrite le palais de la Bourse, dont la salle dorée est couverte de feuilles de... Porto ? Oui, encore une bonne réponse. Oui, Porto. C'est mieux que trois, c'est deux fois trois. Patricia qui était un petit peu... qui n'était pas sûre sur ce thème. Au final, c'est très très bien. Vous m'avez donné six bonnes réponses, Patricia. C'est excellent. Qu'est-ce qui nous a manqué pour un 4 à la suite ? Bernard, Jean-Jacques, l'avez-vous ? On va au Brésil. Cette ville ayant dû sa fortune à la découverte de l'or en 1694, qui abrite 13 églises baroques d'une richesse exubérante. C'est... Le mot or est important. Ah. Quelqu'un ? Quelqu'une ? Ouro preto. Ouro, en deux mots. J'ai déjà entendu, mais bon. Ouro preto. Bravo, Patricia. Merci. Ménicitation. C'est bon. Oui. Patricia, c'en est très bien sorti. Bernard, Bernard, pour vous... Bernard, c'est notre champion. J'ai les sauces froides. Je sais que Bernard aime cuisiner, mais les sauces froides. Les adjectifs en anatomie. Côté mystère. Je vais prendre les sauces froides. Bernard. La cuisine, oui. Mais Bernard, je sais que vous, c'est plutôt les... Gâteaux. Oui. C'est mon petit péché. Moi aussi, ça me parle. Moi, j'aime surtout les manger, parce que je n'ai pas un fin cuisinier. Mais bon. À nous deux, Bernard, on se complète. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous aimez faire en gâteau ? Je peux y aller, parce que les sauces froides, ce n'est pas du tout sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous aimez faire en gâteau ? Ben, j'ai fait pas mal de charlottes. Charlottes, oui. Charlottes aux fraises, aux... On m'a parlé d'un gâteau au chocolat. Au marron, un gâteau au chocolat, oui, avec des noix. Chocolat et marron, c'est ça ? Oui, ou au chocolat et noir. C'est bon, ça. Oui. Des gâteaux inspirés des gâteaux viennois. Oui, je vois. Oui, donc forcément avec un peu du chocolat. Et puis la fameuse... Je parle pas allemand, mais sachet-retorte. Sachet-retorteux. C'est ça. Recouvert de chocolat, nappé de chocolat. Spécialité de Vienne. Oui. On a eu une question récemment, une question pour un champion. Je m'adresse à Françoise. Françoise, prenez un micro, Françoise. Je suis curieux, mais moi, quand on me lance sur les gâteaux, est-ce un fin pâtissier, Bernard ? Oui, c'est un fin pâtissier. Donc les gâteaux à la maison, c'est lui ? Oui. En général, d'ailleurs, la cuisine, c'est lui. Moi, je me laisse vivre. Merci pour l'information. Et bravo, Bernard. Bon, on reste dans la gastronomie. On oublie les gâteaux. On remonte un peu dans le repas. Et on prend les sauces froides. On y va ? Top ! Quelle sauce, composée d'une émulsion de jaunes d'œufs, de moutarde et d'huile, entre dans la préparation des œufs mimosas ? Mayonnaise. Quelle sauce italienne, à base d'huile d'olive, d'ail, de parmesan, de pignon, doit sa couleur verte aux feuilles de basilic qui la parfument ? Verte ? Oui, sauce... Quelle sauce vinaigrette, additionnée de jaunes d'œufs cuits et de fines herbes, accompagne traditionnellement la tête de veau. Gris-biche. Quelle sauce aigre douce, anglaise, servie avec de la venaison, est à base de porto, de jus d'orange, de moutarde, de gelée de groseille ? Non, on passe. Quelle sauce accompagnant la bouillabaisse, doit son nom à sa couleur brun en Provence ? Quelle préparation à base d'ail pilé, d'huile d'olive ? Quelle sauce émulsionnée, à base d'échalotes, d'estragons, de beurre et d'œufs ? Porte un nom... Je suis sûr qu'il y avait un nom. Non, non, mais... Si, vous l'avez, celle-là. Porte un nom évoquant une ancienne province du sud-ouest de la France. Du sud-ouest de la France. Échalotes, estragons, beurre et œufs. Bernaise. C'est pour ça que je voulais vous la poser, parce que je savais que vous l'aviez. Je suis un peu perdu. Mais pourtant, vous m'avez donné trois bonnes réponses. Oui, oui, mais... Et c'est mal payé, parce que ça a fait un, et puis c'est retombé, un, et puis c'est retombé, un, et puis c'est retombé. Parce que vous m'avez donné l'aïoli, la sauce gribiche, vous l'aviez, et la mayonnaise aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué ? La sauce accompagnante de la bouillabaisse, c'est la rouille. La sauce un peu étrange, là. En même temps, on est chez nos amis anglais, donc parfois c'est un peu bizarre. Il n'y a pas d'anglais ici ? Non ? Je peux y aller ? Quelle sauce aigre douce anglaise servie avec la venaison est à base de porto, de jus d'orange, de moutarde et de gelée de groseille ? Ça donne envie, quoi. Oui, ça donne envie. Ça rappelle le gloubi-boulguin un peu de l'ami Casimir. Vous rajoutez des bananes et on est dans le gloubi-boulguin. C'est la sauce Cumberland ou Oxford, voilà. Et oui, le pesto, la sauce italienne que Bernard connaît. C'est toujours ça qu'on oublie. Et puis ça ne veut pas revenir. Normalement, on se dit bon, tant pis, je passe, quoi. Ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Jean-Jacques. Merci, Bernard. Patricia, les monuments et matériaux précieux vous envoient au face-à-face. Bravo. Jean-Jacques, à vous de choisir entre les adjectifs en anatomie le thème mystère. Allons-y pour le thème mystère. Venez, Jean-Jacques. La mesure du temps. Je rêvais de ça. Je le vois, je le vois. Jean-Jacques. Bon, il nous faut, c'est votre mission, Jean-Jacques, si vous l'acceptez, en même temps, vous n'avez pas trop de choix, un point, une bonne réponse pour rester dans la course. si vous faites plus, c'est le face-à-face avec Patricia. La mesure du temps ? Allons-y, on y va. Top. Quel instrument de précision permet notamment en sport de mesurer des internes de temps ? Dans quel faubourg de Londres se trouve un ancien observatoire dont la position a fixé le méridien d'origine internaise ? Greenwich. Au 19e, quel ancien cadran solaire était constitué d'une simple tige appelée style dont l'ombre se projetait sur une surface plane ? Au 17e siècle, quel savant néerlandais a établi la théorie du pendule qu'il utilisa comme régulateur du mouvement des horloges ? Foucault ? Lors de quelle période de l'histoire de France et en débutant en 1789, la journée était-elle divisée en 10 heures de 100 minutes ? La révolution. Au cours des années 70, quel type de montre électronique à affichage numérique par carton liquide ? Et de quelle horloge à eau se servait-on dans l'Athènes ancienne pour régler le temps de parole accordé aux orateurs ? La capside ? Oui, oui. Capside ? Clep. Clepsydre. Clepsydre. Vous voyez l'enfant Boyard ? Il y a une clepsydre pour mesurer le temps des épreuves. Jean-Jacques est qualifié. Deux points. Jean-Jacques. Un, deux, trois, quatre. Attendez, Jean-Jacques, je vous garde avec moi. Quel ancien cadran solaire vous l'aviez chez vous ? Était constitué d'une simple tige appelée style dont l'ombre se projetait sur une surface plane ? Gnomon, je crois. Je l'entends. Le gnomon. Gnomon. Exactement, Bernard. Bravo. Je crois qu'on prononce peut-être le N final. Gnomon. Mais enfin, c'est ça. Au XVIIe siècle, quel savant néerlandais a établi la théorie du pendule qu'il utilisa comme régulateur du mouvement des horloges ? C'est Wiggins. Christian Wiggins. Jean-Jacques, face à face pour vous. Bravo. Merci Jean-Jacques. Désolé Bernard, mais un grand merci. C'est le pesto qui m'a été fatal. C'est le pesto. Le pesto. Bernard, merci. C'est moi. A très bientôt, j'espère. Bravo pour ce titre de champion et ce cadeau est pour vous. Merci. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Le face-à-face, c'est dans un tout petit instant. Mais attention, j'ai cette question qui peut vous faire gagner 1 500 euros par mois pendant un an. Vous faites 12 fois 1 500, quand même, c'est pas mal. Si je monte en Amazon, je pratique, un, le surf, deux, l'équitation. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. En voici une autre question. Qui sera sacré ce soir ? Patricia ou le roi du rock'n'roll Jean-Jacques ? Réponse dans un instant. sur Force 3. Merci d'être avec nous. C'est le face-à-face ce soir entre Patricia et Jean-Jacques. Qui jouent tous les deux pour une première victoire ce soir. Ce soir, question pour un champion. Donc combien de marge ? 5 jusqu'à la cagnotte, la sympathie cagnotte de 16 300 euros. Qui sait ? Le vainqueur de la cagnotte est peut-être là ce soir. C'est juste 5 victoires enchaînées. Oui. C'est plus... Voilà. Ça fait 18 manches à gagner quand même. Si je ne me trompe pas. En tout. Ah oui, vu comme ça, c'est différent. Quoique, vous en avez déjà gagné 2. Allez, plus que 16 et c'est bon. On va jeter un coup d'œil au cadeau pour ce soir et on va commencer. Je vais rappeler que l'objectif c'est un 12. 12 points. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Pour le vainqueur, entre autres, ceci. Vous partez au château de Cheverny en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'air de vivre à la française. Pour commencer, le thème de cette première question du face-à-face animaux. Indicez-vous, Patricia, vous avez la main sur cette première question. Je prends. Nous cherchons top ! Ce type de construction animale dont un modèle dit cathédrale est édifié. Une termitière ? Eh oui. Construction animale, cathédrale, ça vous a suffisant. On parle peut-être ce soir, on ne sait pas, à une spécialiste internationale des termites. Non, pas vraiment. C'est pas le cas. Juste pour vérifier, parce que là, quand même, c'était très fort. J'ai des formes variées, que je sois réalisée sous terre ou au-dessus du sol. Une termitière, ça peut être tout petit, ça peut être immense parfois, pouvant résister plusieurs dizaines d'années. Je suis notamment fait de terre durcie, modelée par la case des ouvriers pour créer des chambres dotées d'une parfaite isolation thermique. J'ai lu un papier là-dessus. En fait, il y a un système d'aération dans la termitière qui fait que, quand il fait très chaud dehors, ça reste frais à l'intérieur et quand il fait très froid, ça reste chaud. C'est assez étonnant. Ni construit par des insectes également appelés fourmis blancs, je suis une termitière. Patricia, quatre points. Jean-Jacques, à vous la main. Question sport. Je prends la main. Quel est ce ? Top sportif, dont le nom est entré dans le dictionnaire espagnol en 2013 avec un adjectif qualifiant une manière parfaite de jouer au football. Je suis né dans la ville de Rosario, finaliste de la Coupe du Monde. Maradona, pas Maradona. Top de la Coupe du Monde de football 2014, j'ai remporté 10 titres de champion d'Espagne avec mon club de toujours le FC Barcelone. Attaquant argentin. Messi. Argentin. Messi. Bien joué. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, je crois que ça ne se remet pas vraiment en cause, j'ai remporté un sixième ballon d'or en 2019. Six ballons d'or pour Lionel Messi. La question évoquait un adjectif au début. Sportif dont le nom est entré dans le dictionnaire espagnol en 2013 avec un adjectif qualifiant une manière parfaite de jouer au football. L'adjectif en question, c'est in-me-sion-nante. Un Messi est impressionnant, quelque chose comme ça. Bravo, Jean-Jacques. Patricia retrouve la main. Culture générale. Je prends. Indice à la maison. Culture générale. Top. Accessoires vestimentaires. Devant mon nom à l'ancien nom de la capitale de l'Ouzbékistan, j'ai fait mon apparition dans les collections de mode dans les années 2000. Sarwell, non. Non. Top. Bien que je sois porté au Maghreb depuis longtemps. Adopté par les femmes comme par les hommes, je peux être pourvu de franges et mesurer 3 mètres de long comme celui qu'on enroule autour de la tête pour se protéger du sable. Surban ? Non. Top. Et du soleil au Sahara. Longue é... Cheche. Longue écharpe de coton. Je suis le Cheche. C'est le Cheche. Applaudissements. Applaudissements. Qui est porté au Maghreb depuis longtemps. Le Cheche, dans les sous que vous faites vous emplaites, le vrai Cheche, il peut faire jusqu'à 3 mètres de long si on vend une étole comme ça. Ce n'est pas un Cheche. Vous ne faites pas avoir. Moi, je ne suis pas un spécialiste international des termites, mais du Cheche. J'adore les Cheches. Quatre partout. Jean-Jacques. Gastronomie. Je prends la main. Gastronomie. Indice. Top. Spécialité étrangère. Connu en Europe depuis le 18e siècle dont l'origine pourrait être attribuée aux cuisiniers français au service d'un compte, je connais de nombreuses variantes. Pouvant être accompagné de cornichons au sel, ma préparation nécessite des lamelles de bœuf, saupoudrée de paprika, puis sautée, avant d'être nappée d'une sauce à la crème aux champignons et aux oignons. Plat de la gastronomie russe. Je suis russe. Le bœuf Strogonov. Elle a bonne réponse. Eh oui, c'est ça. Strogonov ou Stroganov. C'est bon. Le bœuf Strogonov, Stroganov, les deux orthographes sont acceptées et ce plat caractéristique de la cuisine russe. Patricia, un point de plus. Cinéma. Je prends. Nous cherchons. Top. Ce film tourné en 1989 adapté d'une nouvelle de Barry Gifford. J'ai été récompensé par la palme d'Horacan en 90, mettant notamment en scène Isabella Rossellini qui avait déjà tourné avec mon réalisateur dans Blue Velvet. Je raconte la cavale de deux jeunes amoureux qui tentent d'échapper à la mère psychopathe de la jeune femme. Mulholland Drive. Non. Non. Top. Home movie de David Lynch avec dans les rôles titres Laura Dern et Nicolas... Non. Thelma et Louise. Non. Top. Twin Peaks. Non plus. Non. Top. Et Nicolas Cage. David Lynch, oui, effectivement, c'est bien David Lynch mais dans les rôles titres. Deux acteurs, une jeune femme Laura Dern, Nicolas Cage, encore très jeune dans le film. Palme d'Or quand même. Ah, Lula. Sailor et Lula, exactement. La cavale de deux amoureux. Un film qui parfois frise avec l'ultra-violence. C'est un très beau film de David Lynch. Jean-Jacques. Musique. Ah, musique. Je vais prendre, ok. Top. Groupe français. Né d'une formation ayant sorti le 45 tours, souviens-toi en 74, je prends mon nom définitif après avoir ôté le mot fingers de mon ancienne appellation. Révélation variété. Lors des victoires de la musique en 86, mon album Le Train de mes souvenirs, sorti deux ans plus tôt, comprenait le tube Plus près des étoiles. Gold. Plus près des étoiles, c'est gold. Bien joué. Alors, on est loin de vos goûts, Jean-Jacques. Mais ça nous rapporte deux points. Groupe toulousain, interprète des succès, capitaine abandonnée, c'était sympa ça. Et ville de lumière, belle chanson également, je suis gold. Et donc, on apprend par la question que le premier nom du groupe, ça a été Goldfingers. Peut-être un petit clin d'œil avec le James Bond. Patricia retrouve la main. Mais Jean-Jacques est passé devant. Géographie. Je prends. Top, site naturel. Classé Grand site de France en 78, ma formation due à l'action du vent aurait commencé au 18e siècle. Constituant un phénomène gémi... La dune du Pilat. C'est le vent ? Oui, c'est ça. Situé à l'entrée, vous connaissez la dune du Pilat du bassin d'Arcachon. Je constitue avec... Les dimensions sont impressionnantes quand même. 110 mètres de haut, 2900 mètres de long, 600 mètres de large, la plus importante dune d'Europe, la dune du Pilat. Pilat. Jean-Jacques était passé devant. Patricia a repris l'avantage. Jean-Jacques, c'est pour vous. De la littérature maintenant. Je laisse la main. Quel est top ! Cet écrivain, né en 1628, je suis mêlé à la querelle des anciens et des modernes après avoir lu à l'Académie française mon poème Le siècle de Louis Legrand qui exalte le présent. Ayant publié des oeuvres parodiques et galantes, je dois ma célébrité à mes histoires ou contes du temps passé, également appelées contes de la merloire, inspirées de sources... La main est passée. Top ! De sources populaires. Auteur des comptes, le chat beauté et la barbe bleue... Perrault. Oui. Charles Perrault, exactement. Tu cherchais, Patricia. Oui, je cherchais, mais je ne peux pas le nom. Charles Perrault, oui. Un point de plus, Patricia. Vous avez la main. Science et technique. Je prends. Indice, chez vous. Et quel est... Top ! Cet appareil portatif, désigné par un mot, valise. Créé en 1982 et attesté dès l'année suivante dans un livre de René Bouillaud, j'ai été adopté par les amateurs pour leurs voyages ou des événements familiaux. Passons au numérique des 95 en utilisant notamment une carte mémoire. J'enregistrais à l'origine les sons et les images sur une cassette VHS... Caméscope ? Exactement. La cassette VHS... La fameuse cassette VHS du caméscope. Quand on pense à la taille qu'avaient ces engins les tout premiers, quasiment des valises avec la caméra et maintenant avec un téléphone, on fait des images incroyables. Appareil constitué d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope, je suis le caméscope. Oui. Et... Patricia n'est qu'à un point d'une éventuelle victoire ce soir. Jean-Jacques, vous avez la main. Culture générale. Je vais prendre. Quel est ? Top ! Ce dispositif ayant été associé en France à un concours devenu commun à plusieurs filières en 1925, je suis attribué selon des critères sociaux en fonction des revenus familiaux. Obtenu après avoir déposé un dossier par exemple auprès de l'Académie pour les collégiens de l'enseignement public. Une bourse ? Vous y pensiez, Jean-Jacques ? C'est ça ? C'est la bonne réponse. Trois points. Vous l'aviez, Jean-Jacques ? Vous l'aviez ? Quand vous avez voulu l'oser, vous pensiez à bout ? C'est quoi ? Bravo. Patricia, bravo. Félicitations. Pension attribuée par l'État à un élève ou à un étudiant pour poursuivre les études. Je suis une bourse d'études. Bravo à tous les deux parce que c'était un joli match. Patricia s'en plombe. Merci. Alors, on est le mercredi 29 avril. Patricia vient de gagner 500 euros ce soir. est à quatre marches de la cagnotte. Comme je disais en début d'émission, le prochain vainqueur de la cagnotte est peut-être avec nous ce soir. Mais Patricia, veut-elle poursuivre l'aventure ? Vaut-elle revenir demain ? Patricia, vous avez cinq secondes. Je vais revenir. Eh bien, on vous retrouve demain avec plaisir, Patricia. Merci Jean-Jacques. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous. Aidez-vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada